Salut tout le monde c'est Beatrice, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes petites astuces pour gagner du temps si vous êtes maman, en tout cas si vous êtes parent vous avez sûrement pu remarquer qu'on court tout le temps après le temps parce que voilà on voudrait être disponible au maximum pour notre enfant mais à la fois on a des choses à faire dans la maison voilà il faut préparer les repas, il faut s'occuper du linge, il faut s'occuper du ménage etc de la paperasse, de toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire lorsque l'on travaille, si l'on travaille mais même si l'on ne travaille pas il y a déjà bien des choses à faire et voilà parfois on aimerait bien gagner du temps tout simplement pour être auprès de son enfant le plus possible ou même pour avoir du temps pour soi, ça vaut aussi du coup je vais vous donner 5 conseils dans un premier temps, 5 astuces et si jamais cette vidéo vous plaît, si je vois qu'il y a beaucoup de pouces en l'air j'en ferai peut-être une deuxième avec d'autres conseils mais aujourd'hui j'en ai réuni seulement 5 donc c'est parti le premier conseil que je peux vous donner c'est de cuisiner en plus grande quantité en fait à chaque fois que c'est possible et que vous préparez un repas et bien essayez de le préparer pour une grande quantité pour en avoir en plus et du coup la partie en plus vous pouvez soit la mettre au frais et la manger dans les quelques jours qui suivent soit la placer au congélateur carrément pour la manger je sais pas, la semaine suivante dans 3 mois, peu importe en tout cas ça vous permet du coup d'économiser le temps de préparation d'un repas puisque vous aurez un repas qui sera déjà tout prêt donc ça c'est vraiment super surtout pour les soirs où vous rentrez par exemple du travail et que vous n'avez pas envie ou pas le temps de faire à manger et bien c'est génial parce que vous n'aurez plus qu'à réchauffer et le temps de préparation c'est du coup du temps que vous pouvez finalement passer auprès de votre enfant ou du temps que vous pouvez passer à vous faire plaisir le deuxième conseil c'est de faire deux choses en même temps alors je sais que c'est plutôt déconseillé normalement on dit qu'il vaut mieux faire une chose à fond au lieu de bâcler deux choses mais là il s'agit pas du tout de bâcler c'est tout simplement d'optimiser son temps donc si par exemple vous faites cuire des pâtes pendant que l'eau bout et pendant que les pâtes cuisent vous pouvez faire autre chose vous pouvez, je sais pas moi aller donner le bain à votre bébé vous pouvez aller faire un jeu avec vos enfants tout simplement mais en tout cas voilà c'est de toujours grappiller des petites minutes comme ça parce que mine de rien c'est du temps de gagner le troisième conseil il concerne encore la cuisine c'est de planifier ses repas en quoi est-ce que ça va vous faire gagner du temps ? tout simplement déjà ça vous fait gagner du temps dans les magasins puisque vous allez savoir quoi acheter même si vous faites pas une liste hyper détaillée de vos repas ou même une liste de courses hyper détaillée juste le fait de savoir à peu près quel repas vous allez manger dans la semaine voilà cette semaine j'ai envie de faire un gratin de courgettes une tarte thon tomate voilà des exemples comme ça vous avez une petite liste au moins de menus et comme ça vous savez à peu près ce que vous allez acheter et ce que vous allez faire et le fait de planifier comme ça ça vous permet aussi de prévoir des repas qui sont faciles à faire si vous savez que vous manquez de temps même dans vos menus de la semaine vous allez pas mettre des plats hyper longs à préparer vous allez faire justement des choses plus simples peut-être je sais pas moi des salades de crudités vous avez juste à couper quelques légumes et puis laver votre salade ça peut être une tarte aussi c'est assez rapide généralement à préparer ça peut être des plats qui nécessitent peu de préparation mais un long temps de cuisson voilà donc en tout cas c'est le fait de planifier comme ça de prendre le temps d'y réfléchir ça évite de speeder dans le magasin et puis finalement de prendre des choses qui vont être trop longues à faire alors je sais qu'il y a aussi la facilité de prendre des plats tout près mais en général quand on est parent on a envie que ses enfants mangent équilibrés et puis même pour soi c'est important de manger équilibré donc moi je vous conseille plutôt de planifier vos repas au lieu d'acheter des choses toutes faites trop souvent le quatrième conseil que je peux vous donner pour gagner du temps ça concerne le linge en fait il s'agit tout simplement de bien étendre ses vêtements sur l'étendage bon si vous avez un sèche-linge la question se pose même pas et vous êtes très chanceux ou chanceuse mais si comme moi vous n'avez pas de sèche-linge et que vous devez étendre votre linge je sais que c'est pénible je sais que sur l'instant on y passe un peu plus de temps mais prenez le soin de bien étendre correctement votre linge parce que mieux il sera étendu moins vous aurez besoin de le repasser et du coup par la suite vous économisez du temps de repassage et Dieu sait que le repassage ça peut être long moi je sais que quand j'ai du repassage à faire ça dure pratiquement toute la journée ou en tout cas tout un après-midi parce que je ne peux pas le faire d'un seul coup ma fille elle va me réclamer de l'attention et à moins qu'elle ne dorme comme elle le fait là sur moi et bien je vais être obligée d'être interrompue 40 fois et du coup au lieu de faire ça en une demi-heure je le fais en une après-midi entière donc c'est un peu pénible et du coup j'aime beaucoup gagner du temps là-dessus en étendant correctement mes vêtements d'ailleurs si vous ne le savez pas nous on repasse quasiment rien je repasse les chemises de mon chéri je repasse certains vêtements qui sont froissés et qui ne seraient pas portables tel quel et il y a quelques temps encore je repassais tous les vêtements de ma fille et aujourd'hui j'ai arrêté parce que je me rends compte que ça ne sert à rien une fois porté on ne voit pas du tout qu'ils sont froissés et puis de toute façon vu que je les étends correctement ils sont très très peu froissés déjà à la base donc voilà je repasse pratiquement rien et enfin le dernier conseil que je peux vous donner il concerne encore une fois le linge c'est d'étendre vos vêtements au soleil lorsque ils sont tachés en fait si vous êtes parent vous l'avez sans doute déjà remarqué il y a des taches qui partent très difficilement par exemple la carotte ou la tomate et bien sachez qu'au lieu de vous enquiquiner à mettre du détachant, à frotter ou à faire trois lessives parce que ça part pas il vous suffit de mettre le vêtement au soleil pendant plusieurs heures jusqu'à ce que la tache ait disparu je vous promets que ça marche j'étais très sceptique moi j'avais un jean en plus un jean levis donc le truc qui coûte un peu la peau des fesses il était taché avec de la tomate lors d'un barbecue et là j'étais dégoûtée je me suis dit non c'est pas possible je vais jamais pouvoir le rattraper il a coûté super cher je serais dégoûtée que la tache ne parte pas et donc j'ai essayé je l'ai mis au soleil et plus rien je vous assure la tache a complètement disparu même sans le passer en lessive donc voilà donc ça c'est une petite astuce qui peut déjà vous sauver un vêtement et qui peut aussi vous sauver du temps dans le sens où vous n'allez pas du coup avoir besoin de faire 3 lessives parce que voilà au bout d'une, deux lessives la tache n'est toujours pas partie donc voilà c'est tout pour les conseils que je voulais vous donner dans cette vidéo en tout cas tout pour mes petites astuces j'espère que ça vous aura plu que ça aura pu vous aider même si c'est pas des astuces révolutionnaires mais en tout cas ça aide et voilà comme je vous l'ai dit si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça je saurais que je peux faire une partie 2 et de même si vous avez d'autres astuces à partager n'hésitez vraiment pas à le faire dans les commentaires moi je suis preneuse c'est vraiment hyper important de passer du temps auprès de ses enfants ils grandissent tellement vite et puis c'est aussi super important d'avoir des petits moments pour soi donc voilà si on peut gagner du temps sur les tâches ménagères et sur tout ce qui est un petit peu relou comme ça bah franchement c'est top donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et si vous connaissez des personnes qui sont un peu débordées fatiguées ou en tout cas pressées et qui auraient besoin de petites astuces comme ça n'hésitez pas à partager la vidéo avec elles voilà donc moi je vous fais de très très gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo bye bye